T'as envie de savoir sur ton avenir, on est en mode voyant ce soir avec Vincent, qui est là, notre voyant. Il t'écoute, il est là. Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Ben voilà, j'aurais voulu savoir un petit peu aussi dans ma vie sentimentale, ce qui allait se passer. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un ? Ben, entre autres. Alors, Vincent, est-ce qu'elle va trouver l'homme parfait ici ? Alors, déjà, donne-moi ta date de naissance. Est-ce qu'elle cherche un homme, vraiment ? C'est un homme que tu cherches ? Mais non, non, non. En fait, oui, 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 je cherche un homme. Ah oui, je ne sais pas, on ne sait pas. En fait, c'est bon, pour voir un peu au niveau de mon couple, parce que ça ne va pas trop. Donc, voilà, j'aurais voulu savoir. Ah, d'accord. Nous avons déjà fait table rase. Alors, comment ça tombe, monsieur ? Michel. Michel, eh bien, on va voir un petit peu où vous en êtes tous les deux. Et après, on pourra éventuellement voir s'il y a du renouveau pour toi dans le futur. Ok, ça va. Alors, monsieur Michel, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de confiance, il n'y a plus trop de dialogue. C'est assez lourd entre vous deux. Alors, bon, ben, oui. Il n'y a même plus aucune surprise, je pense qu'on s'habitue à la présence de l'autre. Mais c'est tout, quoi. Oui, c'est une habitude. Mais est-ce que tu es encore amoureuse un petit peu de lui, Cécile ? Plus rien du tout ? Euh, bon, je ne sais pas trop, en fait. Je suis dans le flou. C'est de l'habitude. C'est de l'habitude, tu sais, pour moi. Franchement, je n'ai pas de langue de bois, ni de porte de derrière, donc je peux te dire franchement. Ni deux ? Non, si, une porte de derrière, tu en as une. Je te rassure, je peux te la montrer si tu veux. Dis-moi, Audrey. Non, ne la montre pas, Audrey. Pardon, c'était tentant. S'il te plaît. Mais donc, oui, Cécile, si on a bien compris, c'est du réchauffé, quoi. C'est déjà fini dans ta tête. Il y a déjà de nombreuses années que c'est cuit. Oui. Alors, nous allons simplement, je vais te dire que tu feras la connaissance de quelqu'un que tu ne connais pas encore. Il va t'être présenté de manière tout à fait indirecte. C'est pour le printemps. Je vois quelqu'un de bien. Attends, tu permets ? Je vais aller creuser un peu plus loin. Attends, t'imagines, il y a une rencontre. T'as envie de faire une rencontre, là ? Tu te sens open ou pas ? Mais oui, je voudrais quand même bien. Moi, je sens que Cécile, elle n'a pas envie de quitter son chéri tant qu'elle n'en a pas trouvé un autre. Non, même pas. Non, 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 du tout. Peut-être qu'elle tient encore à lui ou l'habitude peut-être à Cécile ? Enfin, je ne sais pas. Oui, mais voilà, je pense que c'est plus une habitude. Voilà. On va regarder pour une nouvelle rencontre. Oui, c'est toujours sur la fin de l'hiver, début du printemps pour moi. Quelqu'un que tu ne connais pas encore, c'est une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Je ne sais pas ce que tu as, mais tu commences à tousser. Oui. On est en train de le perdre. J'ai envie de dire que tu devras encore patienter environ six mois pour cette nouvelle rencontre. Mais c'est vraiment un nouveau démarrage par la suite. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et sur les cartes, ils symbolisent ton couple. Le couple, c'est les 3-8. J'ai les souris. Les souris, généralement, elles viennent grignoter, donc elles viennent bouffer ton couple petit à petit. Donc, je vais confirmer ce que je te dis. Pour moi, les carottes sont cuites. Et l'opportunité, le hasard, appelons ça comme ça, pour le printemps de l'année prochaine, te permettra de faire enfin une belle rencontre. Alors, tu verras bien si Michel, tu le mets dans le congélo, bien sûr, dans autre chose. Tu peux l'empailler, tu peux l'empailler. Tu peux l'empailler, oui. Ah ouais, ça fera sonir. Arrêtez. S'il savait comment on parle de lui sur Énergie le soir, mon Dieu, Cécile. Ah ben voilà, oui. Bon, écoute, en tout cas, visiblement, pour résumer, donc l'histoire que tu as là pour le moment, visiblement, elle est clôturée dans ta tête et dans ton cœur. Oui. Et il y aurait donc probablement une nouvelle rencontre qui se fera tout prochainement. D'accord, Cécile ? D'accord, ça va. Salut. On te fait des gros bisous ? On te fait des gros bisous ?